Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente Le collectif Plantes et Cultures réunit 18 pépinières réparties dans toute la France. Chacune à sa spécialité, des orchidées aux plantes aromatiques en passant par les bambous, les clématites, les conifères, les vivaces, les succulentes et j'en passe. Au centre du projet, faire connaître la diversité végétale au grand public. Une action qui passe par la mise en commun des talents et des productions de chacun pour créer par exemple ce jardin pluriel et singulier au Festival des Jardins de Chaumont-sur-Loire. L'idée que nous avions, c'est de fabriquer un bouquet qui vient du haut et qui retombe vers le bas. Et que tout d'un coup, on se dit que les fleurs ne soient pas que à la verticale et elles retombent en dessous de nous. Et elles sont soutenues dans une structure de bambou vraie. On a un philostachiste à côté qui fait 10 mètres de hauteur, qui lui est haut pour le coup. Et on a fabriqué une structure mélangée de métal et de bambou comme un échafaudage, tout simplement ficelé et dans lequel les plantes vont s'installer. Réaliser un jardin à 18 n'est pas une mince affaire. La mission a nécessité 6 mois de travail, une méthodologie rigoureuse et une sacrée organisation. On a eu rendez-vous au mois de novembre, les mots-clés se sont posés, on était 7 ou 8, on a posé les mots-clés de notre bouquet, on a pensé chansons, on a pensé chansons au travers des fleurs, on a pensé bouquet. Nous sommes repartis chacun chez nous et dans les transports, on a fini de dessiner chacun de notre côté de jardin. On a finalisé toutes les approches dans les choix de couleurs, blanc, rosé avec un peu de bleu, des plantes qui vont fleurir jusqu'à fin novembre, certaines plantes de structure comme les bambous, les conifères ou les bouleaux. On voulait des bouleaux à troncs blancs parce que le blanc c'est une base intéressante. Début février, on s'est retrouvé ici avec une équipe de façonneurs. On a rajouté du mélange terreux à peu près à 15 mètres cubes. On a façonné avec des lignes curves, des mouvements différents pour mettre en valeur nos plantes. Début mars, on est revenu avec une autre équipe, je suis revenu avec une autre équipe et on a fait toutes les plantations. 1500 plantes et 150 arbustes ont été installés dans cette parcelle. Ici, on a à la fois des plantes rares et des plantes qui sont communes dans tous les jardins. On a des leucantèmes ici, une grande marguerite qui est plutôt intéressante. On a les petites euphorbes blanches qui nous sont bien utiles parce que dans une bordure mixte, il faut bien penser qu'il faut des plantes vivaces, quelques arbustes, mais aussi des plantes annuelles pour fabriquer les premiers échanges et ressentir les premières choses. On a des géraniums vivaces, on a mis de la carotte sauvage, on a des lavandes, on a de l'estragon, on a des teints différents, on a des alstromers. Tous nos collègues ont joué le jeu tout le temps, on produit le meilleur pour le jardin. Le prochain défi de plantes et cultures, un jardin au Chelsea Flower Show, une nouvelle aventure à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501